Donc le premier accord, vous l'avez ? Ah ben attends, je vais essayer de faire un truc. Ça va enregistrer là ? Un, deux... Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'avais un fantasme de plateau idéal. Et je voyais un orchestre avec des musiciens classiques. Je voyais le chœur. Attaque ! Je voyais quelque chose qui groove derrière, qui bat bien la pulsation. Pour que les gens fassent comme ça aussi en écoutant et qu'ils aient envie même limite de bouger. Et j'avais envie de beaucoup de poésie. Et donc du coup, j'ai convié tout ce monde-là. Les chœurs, c'est un chœur d'enfant, la maîtrise de Radio France. Et puis le groupe qui m'accompagne depuis plusieurs années en concert, a vraiment joué le rôle de produit chimique qui mélange un peu tout ça. Et puis la feuille à rouler, c'est Oxmo Puccino. Voilà, c'est lui qui donne du sens à tout ça et qui allume le briquet à un moment donné. Et puis ben... Et puis ben moi je fume. C'est pas un bon exemple. Il y a hydro ! Il y a hydro ! Il y a hydro ! He précieux ! Il y a majesty ! Nous voilà le soir au tribunal. L'éveil des jurés est plutôt matinale. Tout le peuple du Pays des Merveilles se trouve ici, en qualité de témoin. Motif de la réunion ? Quelqu'un aurait volé un bout de tarte. La reine avait enfin trouvé son prétexte. Le monde d'Alice, c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui n'a pas de sens, où la réalité, en un claquement de doigts, devient une fiction. Et l'inverse également. C'est le monde dans lequel on vit, en fait. Oui, mesdames, messieurs, les enfants. Vous avez compris. Notre amoureux lapin est allé jusqu'à faire accuser Alice d'un crime qu'elle n'avait donc pas commis. Dans le seul but de mieux la délivrer. Comme si l'amour justifiait tout. Mais au moment du retournement des situations. Ce moment où les cartes devaient se retourner contre la majesté, Afin de couronner la pâte blanche qui les avait mises au service de la reine. Et là, j'aimerais avoir votre attention. Car voilà ce qui s'est réellement passé. Ah ouais, elle est... Ouais, elle est plus assise. Ok, bah la suite. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, C'est qu'en fait, on réunit aussi des musiciens professionnels avec une chorale d'enfant et des styles très différents. Donc le rap de Huxmo, qui d'ailleurs parfois récite ou slam. Parfois même dans sa manière de rapper, il y a même, on a presque l'impression qu'il chante parfois. Avec quelque chose d'un peu jazz, un peu oriental, un peu rock, soul, hip-hop parfois, funk, etc. dans le groupe. Avec la chorale classique, mais qui fait aussi des onomatopées, etc. Donc il y a plein de disciplines artistiques, musicales, d'un seul coup, qui se mélangent pour donner un objet musical, un objet artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada